Bonjour Youtube, c'est la marmotte, c'est Noël, le marronnier, le top 5 de l'année 2019 de mes jeux favoris J'ai fait ça l'année dernière, mais ça n'a pas forcément bien marché, vous n'avez pas vraiment été trop hypé par le truc Mais surtout vous m'avez dit, marmotte, il ne faut pas trop les jeux, tout nous en parle, mais ce serait mieux de mettre plus qu'une jaquette Et bien c'est le cas, voilà, hop, cette fois-ci il y a du montage, j'espère que ça vous plaira D'ailleurs, je me permets de vous rappeler tout de suite de vous abonner à la chaîne Non, voilà, comme ça c'est fait, j'aurai pas besoin de lire après la vidéo Donc, 5 jeux, j'ai pas envie de faire de top, parce que j'arrive pas à les départager En fait c'est les 5 jeux qui m'ont plu cette année, que j'ai eu envie de faire, que j'ai envie de jouer Et que j'ai trouvé vraiment, vraiment cool Et on va commencer directement par Final Fantasy XIV Shadowbringer, l'extension qui est sortie cet été Alors, normalement, honnêtement, théoriquement, je ne mets pas jamais dans mes tops d'extension de MMO Jamais, parce qu'en fait je considère que c'est le jeu initial, qu'on va pas en parler 100 000 fois Mais je fais, je joue à des MMO depuis WoW, WoW, WoW Classic, une quinzaine d'années, un truc comme ça Je désistais pas mal depuis, et en fait, Shadowbringer ça aurait pu être un jeu solo Honnêtement, c'est très largement au-dessus en narration de ce qu'on a eu l'habitude de faire Ça défonce tout ce que vous avez eu l'occasion de voir auparavant dans tous les MMO Ça met 10 000 zéros à la narration de World of Warcraft Je suis désolé, à la narration de Battle for Azeroth Si on doit composer, mais en même temps Battle for Azeroth Vous savez bien que j'aime pas trop trop Le lore, la narration, ce qui est proposé Comme je dis, vraiment, ça aurait pu être un jeu solo de Square dans un autre univers avec des persos Le jeu se suffit à lui-même Genre tout ce qu'il y a avant, vous en foutez D'ailleurs, ils sont malins Ils vous disent, hé, on est sur un autre monde Comme ça, si tu n'as jamais joué au jeu avant Pas de problème, et on t'enlève 90% des persos Comme ça, si tu n'as jamais joué au jeu avant Pas de problème Et donc ça, c'est bien, c'est vraiment une très bonne extension Si jamais joué à FF14, vous désirez plus ou moins Pour commencer, parce que justement, comme je viens de dire On est dans un autre monde que le monde initial Sauf que c'est pas la World of Draenor, je vous rassure C'est bien foutu Les musiques sont incroyables, comme souvent avec FF14 Les scématiques sont vraiment cool On vous met bien dans l'ambiance Alors, le jeu n'est pas exemple de défaut Évidemment, t'ajoures ce petit côté Pour avoir la suite de l'épopée, l'histoire principale T'as toujours un peu de bâche de mobs De quêtes un peu secondaires à faire pour passer des niveaux T'as des petites limites, comme ça on fait Pour pas que t'aille trop vite C'est toujours un petit peu en kikinant Mais c'est cool L'extension est cool Vraiment On passait un bon moment Du coup, c'est du FF14 Donc après, t'as une mise à jour régulière Trois mois après, six mois après, pardon Ils ont fait une... Non, trois mois ? Trois mois, trois mois, trois mois après Ils ont fait une mise à jour avec un raid sur Nier Automata Qui est aussi un jeu incroyable Tout est bon Tout est, tout est, tout est, tout est Tout est bon dans cette extension Elle est vraiment réussie Comme je vous dis, même si vous voulez juste la faire arrêter FF14 après Ça vaut le coup Je comprendrai tout à fait Je ne peux que vous le conseiller énormément Et c'est un énorme plaisir pour moi De le faire, de continuer à jouer À cette extension J'ai vraiment hâte de savoir la suite Le mini défaut que je mettrai C'est, à nouveau Quand quelque chose est extraordinaire comme ça Et dans un MMO L'extension d'après Généralement, tu te prends les pieds dans le tapis Et t'es là Mais c'est de la merde Parce que t'es, la barre était trop haut Donc on verra à terme Mais Je t'ai envie de vous dire Ne boudons pas notre plaisir Et Shadowbringer mérite d'être essayé Autre jeu qui mérite d'être essayé Et là c'est typiquement dans le jeu de vieux schnock Comme moi Dicey Dungeon Dicey Dungeon Petit jeu Très simple Différents personnages Avec différents pouvoirs Vous êtes enfermé dans un donjon Vous avez 5 niveaux À descendre Pour avoir tiré un boss Plein de défis Grosse roi jouabilité Parce qu'à chaque fois T'as des défis Pour débloquer différents personnages T'as des T'as différents Les gameplays sont ultra différents De chacun des personnages T'as un personnage C'est du blackjack T'as un personnage Dont le gars est basique L'autre tu voles les trucs adverses Donc tu dois te sacrifier du stuff Pour booster des trucs Avec l'inventrice Enfin c'est C'est vraiment le petit jeu Petit jeu indé Complètement indé Musique Musique Pareil à nouveau au poil Petite musique en 8 bits Souvent vraiment Vraiment ultra au poil À nouveau ça part Genre moi ça me touche Parce que c'est C'est vraiment ce petit jeu Qui a été fait par quelques personnes Non c'est même pas Une Non un peu plus Quatre trucs comme ça Je sais plus trop Qui se rejoue très bien Les parties sont courts Tu arrêtes quand tu veux Tu reprends quand tu veux Ça joue un peu de temps Honnêtement C'est un jeu Qui mériterait d'être sur smartphone Sur switch Etc Parce qu'il est pas très gros Mais bon je pense que c'est une question De moyens pour la portabilité Mais il est juste Si vous aimez ce genre de C'est pas vraiment un roguelike Parce que du coup T'as des effets T'as des petits trucs rng Mais très peu Finalement t'as les positions des ennemis Là t'as des maps C'est pas un roguelike Autant qu'un FTL Ou qu'un Binding of Isaac Par exemple Mais j'adore Dédé Le combat pareil C'est un système de combat Où t'as différentes armes Où tu lances TD Tu mets tes TD sur les armes Pour faire différents pouvoirs Faut optimiser ça T'as des relances etc Je trouve ça top La gestion des points de vie Tout est bien dans le jeu C'est vraiment C'est le petit jouet Qui payait pas de mine Mais pour une somme dérisoire C'est 50 heures de jeu Pour le faire à 100% Et moi vraiment Je me touche Ces petites productions comme ça J'aime vraiment beaucoup Mais pour le faire à 100% Je ne pouvais pas faire un top 5 Des jeux 2019 Sans Magic Arena Sorti officiellement en septembre Même si on y joue depuis 2018 La sortie officielle Comme Airstone Qui est sortie en 2013 Blablabla Mais qui est sortie officielle en 2014 Pareil pour Magic Le jeu de ma vie Magic World of Warcraft Les deux jeux de ma vie Je jouais à Magic Depuis l'âge de 12 piges Je jouais à Magic Depuis l'extension Mirage En 96 Magic Arena M'a permis de rejouer à Magic Magic Arena M'a permis de streamer à Magic Magic Arena M'a permis de me rendre Cette année à Los Angeles Magic Arena C'est ça Ça m'a permis de faire des compètes M'a permis de revibrer Faire des events M'a permis de gagner des tutors c'est c'est le jeu de la vie magic vraiment si vous l'avez jamais cesser c'est un free to play vraiment si vous aimez les jeux de cartes les jeux vous font un peu réfléchir c'est un jeu d'une richesse incroyable magic les règles sont fondamentalement simple en 20 minutes vous les comprenez mais c'est une vie pour maîtriser le jeu il ya tellement de possibilités tellement manière de billets ne t'étais pas bloqué sur la manière de mixer tes cartes en bas non tu joues qu'une classe je joue que deux couleurs en semblant tu fais ce que tu veux il ya des extensions tous les trois mois ça limite c'est ça ça s'arrête ça s'arrête pas tu as toujours des trucs et toujours des nouveautés t'as pas le temps de t'ennuyer tu as des tonnes de modes de jeu t'es pas bloqué en deux modes de jeu bonjour je vais faire des arènes ou du ladder en bo1 et c'est tout depuis cinq ans ça t'a pas tu as dû construit tu as du concert à tata du construit bo3 tu as du construit bo1 tu as un mode de jeu différent tous les deux semaines tu as du draft tu as du scellé du drap vo1 du drap vo3 tu as du brawl en plus le mercredi tu as fait à des milliards de trucs tu as toujours des choses à faire sur magic des decks à tester des trucs à faire et ça c'est beaucoup trop bien c'est le jeu d'une vie magic c'est vrai vrai quand tu veux progresser devenir bon à magic c'est un peu le jeu d'une vie mais même à picorer même à faire vos quêtes dans les quêtes tout simplement toutes les toutes les tous les jours et fait votre quête hebdomadaire vous arrivez à des cartes vous arrivez à faire deux decks par extension tous les trois mois et changeant régulièrement de gameplay ça honnêtement c'est quand même bien 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 cool magic quoi le jeu de la vie essayez le avant dernier jeu et coco rico un jeu français un plaque tale innocence alors je vais pas pouvoir parler beaucoup parce que à nouveau on est dans ce type de jeu que j'affectionne basé sur la narration on est dans un moyen âge au plaque telle c'est à propos de rats et de peste on va jouer de personnages ça va être un jeu on n'est que dans quelque chose de relativement contemplatif avec des plans vraiment iconique sont magnifiques musique qui met dans l'ambiance des énigmes forcément dans ce style de jeu c'est pas un jeu d'action c'est une histoire qu'on vous raconte et c'est un petit peu la manière d'un film interactif dans le sens noble du terme bien sûr pas du tout dans le sens péjoratif on vous dit regardez il ya une histoire qu'on a envie de vous raconter qui est magnifique avec des plans magnifiques à quelques énigmes quelques crudes quelques éléments de gameplay un équilibre quelques éléments de gameplay pas forcément pour moi je n'ai pas senti comme le coeur du jeu j'ai ressenti cet aspect narration où on déroule quelque chose on a envie de savoir la suite un petit peu comme un livre que vous connaîtrez pas s'empêcher de lire jusqu'au bout pour voir la fin le plus vite possible et bien écoutez j'ai j'ai adoré le jeu fait quoi une 15 20 heures du coup qui pour un jeu plutôt base de son narration qui est plutôt pas mal parce qu'imagine un film de 15 20 heures non je crois que je voulais absolument résumer à nouveau j'ai envie que vous le fassiez j'ai envie que vous y jouiez j'ai envie que vous preniez part à cette aventure mais c'est compliqué de vous en parler beaucoup plus sans tout de suite raconté dans le spa nous sera raconté d'éléments qui pourraient gâcher la surprise donc je veux juste dire ça c'est un jeu magnifique est un jeu qui mérite d'être fait c'est une histoire qui mérite d'être vécu et vivez là et enfin pour une fois que je suis d'accord avec les game awards de 2019 seikiro shadow die twice de from software la boîte qui affirme tendu les dark souls bloodborne également pour leurs jeux les plus connus sorti en début d'année en mars 2019 alors on est dans le dans la marque de fabrique on est dans le dans cette idée de jeu à la dark soul qui doit vous plonger dans un univers où vous ne connaissez rien parce que le lore à chaque fois on vous le met mais l'or pour le trouver vos tools il faut chercher faut essayer de le comprendre faut l'analyser et là où les dark souls sont basés sur roulade 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 esquive roulade 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 parade on tape un coup de boss roulade là il est dans paré 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 roulade paré paré donner un coup paré donc voilà un gameplay type différent qui est plutôt basé sur la parade que sur la roulade mais à nouveau ce que j'aimais c'est un peu ce que j'aimais dans dark soul c'est que t'es dans un univers t'as quelque chose qui se passe tu as du coup l'infection tu as une prothèse tu as des éléments qui se passent au début tu te balades un peu partout tu retournes dans le passé tu comprends pas tout ce qui se passe mais tu avances tu as des combats magnifiques les singes notamment tu as des combats difficiles mais à nouveau c'est pas de la difficulté comme dans dark soul c'est pas de la difficulté pour te faire du mal sa difficulté pour devenir un meilleur joueur de jeux vidéo et j'aime bien alors parlons quand même tout de suite du du débat en fait il ya un petit moment petit aparté sur twitter j'ai dit en fait que mon père qui joue aux jeux vidéo depuis que je suis tout petit donc depuis plus de 30 ans fait il commence à vivre la plus de 65 piges maintenant et bah typiquement il ya certains jeux vidéo qu'il n'arrive plus faire simplement parce qu'il vieillit que les réflexes sont pas longs sont pas longs sont moins rapides et que c'est plus difficile d'apprendre des mécaniques c'est plus difficile de progresser dans les jeux et typiquement il ya eu beaucoup de discussions au début de saikiro en mode oui mais le jeu n'est pas accessible à tout le monde et et c'est vrai sékiro est un jeu qui veut te faire devenir une meilleure genre de jeu vidéo finalement mais qui du coup se coupe un public c'est pas du tout de la côté des des concepteurs du jeu tu n'as pas une volonté élitiste c'est pas ce côté seul les élus seul l'élite des gamers doit jouer sékiro non parce que eux les gens qui réussissent à jouer finir sékiro c'est pas l'élite c'est simplement des personnes qui ont vécu de l'aventure et l'aventure qui leur propose se situe dans le jeu par le fait de faire progresser la personne derrière le jeu en fait tu as une sorte de deux côtés où en fait la narration la narration et la progression se passe autant sur la chaise que dans le jeu à la différence par exemple d'un witcher où c'est le personnage qui progresse et le jeu n'est pas forcément plus difficile au début ou à la fin là du coup dans ce côté de avancer ce fait des deux côtés de l'écran et malheureusement moi je trouve ça malheureux parce que l'histoire est vraiment intéressante ce qui propose intéressant et peut-être que ça ferait pas de mal à à nouveau je pense j'ai pas pensé à ça avant avant que l'on discutait mon père à nouveau pourquoi pas faire un mode juste plus narratif peut-être sans les combats ou des trucs un peu vraiment simplifié pour que tout le monde puisse quand même en profiter en dehors de ça voilà j'étais petit aparté parce que j'y repensais parce que c'est un débat que beaucoup eu et et que j'avais pas forcément aussi bien compris autant analyser quand le jeu est sorti que maintenant à la musique l'univers la cohérence le gameplay finalement le gameplay de dark soul est assez pato voilà c'est je fais des roulades je te tape en dehors de quelques combats type je dirais lady maria même pas c'est bloodborne en dehors de combats de sir frida ou certains combats genre artoria dans le premier c'est souvent assez assez pato t'es dans des gros monstres ou autres et c'est pas forcément très bien caméra blablabla c'est un peu ça des fois c'est un peu compliqué mais tu joues pour l'ambiance c'est qu'héro est mieux maîtrisé techniquement t'as toujours des problèmes de caméra bien sûr ce n'est pas forme software ne rigolons pas merci mais c'est mieux goupiller c'est beaucoup plus dynamique tu bouges plus son personnage répond mieux tu as des trucs quand même dans le jeu genre tu sens que le côté jeu de progression des petits points que je mets quelque part olé on s'emballe est sec le côté rpg on s'emballe est sec tu as vraiment limite le même personnage du début à la fin et c'est pour ça que je parlais vraiment de cette progression des deux côtés de l'écran parce que ton personnage il va avancer dans l'aventure mais finalement il n'a pas beaucoup évolué c'est le côté je découvre certains pouvoir blablabla il va surtout évoluer c'est vous qu'il évolue sur votre siège et c'est intéressant et c'est ce que j'aime bien comme dynamique j'étais pas forcément dans les dark souls parce que dans dark souls si tu bosses du blog sur un boss en fait finalement tu peux aller taper en boucle des ennemis pour prendre des levels par plus de points de vie tapait plus forte facilité les combats la niet nain nicht non nada ce n'est pas le cas tu peux pas le faire tu as quelques mini boss qui donne des trucs mais ces mini boss il n'aurait pas tu peux pas farmer et du coup c'est quelque chose de un nouveau de plus je trouve personnellement de plus viscérale j'ai vécu ça beaucoup plus vraiment cadar sous je tomate à je n'arrive pas on va former au pire un peu un peu finalement un petit peu comme dans comme dans comme dans un ff tu peux comme dans un ff ou tu avais vraiment ce que tu n'arrives pas bon tu vas fermer tu vas prendre des levels tuer des mobs et revenir dark souls première fois que j'ai fait par exemple que j'ai fait dark soul dark soul 1 les deux bros à nord londo j'étais là ouais peut-être un petit peu farmeu j'y arrivais pas et là c'est pas le cas là tu as vraiment ce côté où si tu y arrives c'est t'as pas de tu seras en grimper une montagne t'aurai qu'un chemin pour grimper cette montagne et tu pourrais pas te dire j'attends que la météo revienne soit un peu meilleure ou autre c'est tout non tu dois la monter nao et c'est aussi pour ça que le jeu est aussi difficile et c'est aussi pour ça que son temps a été décrié à cause de à cause de tous ces éléments mais à côté de ça le jeu et le jeu est magique les extrêmement bien fait il coche toutes les cases d'un bon jeu d'un bon action d'un bonne action je dirais action rpg même pas côté rpg même pas d'un jeu action aventure ou du coup tu aurais une aventure avec beaucoup de phases d'action des boss des trucs comme ça le jeu est bien l'univers est cohérent tout est bien fait le rival design et encore une fois comme ce soit avec les front software au poil de cul de marmotte oui mais ce jeu n'est pas pour tout le monde autant avant j'ai envie de dire d'accident de jones c'est mon style essayeux plague innocent je dis vivez l'aventure magic arena je dis c'est un free to play c'est le autant c'est qu'héro le jeu est magnifique je ne le conseillerai pas tout le monde par contre ce que je vous conseillerais beaucoup si vous avez l'occasion c'est de regarder le streamer du cher que vous connaissez certainement qui s'appelle atomium qui a fait un let's play sur ce jeu qui pour moi est le avec beaucoup d'amour beaucoup de recul avec un envie un d'allant absolument incroyable je vous mettrai le lien de la première vidéo qu'il a fait sur sur ses kiro si vous n'avez pas le courage de jouer à jeu parce qu'à nouveau autant les quatre autres jeux que je vous présente et je vous dis ouais c'est cool pour tout le monde autant celui là c'est quand même un à part mais par contre si vous aimez bien regarder comme ça l'esprit ou autre si j'ai un l'esprit à vous conseiller en en 2019 pourquoi pas parce que c'était 2010 2020 c'est vraiment le l'esprit de d'atomium sur ses kiro et ça clera cette vidéo je vous ai déjà dit de vous abonner donc pas besoin de vous le dire je vous dirai check les deux autres vidéos que je vous présente par là par exemple que j'espère que ça vous a plu sur cette petite discussion vous a plu n'hésitez pas à check quoi les prochaines vidéos qui vont sortir c'est pas à commenter si vous désirez discuter de mon avis parce que tous les avis sont intéressants à voir ou à comprendre parce que vous êtes des avis complètement différents du mien je vous fais à tous d'énormes bisous je vous dis à très bientôt pour mes aventures et sur youtube youtube